Nous recevons ce matin avec un grand plaisir, Maître Abdoulahitine, président de l'Union sociale libérale, avocat aussi au Barreau de Paris. Maître, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou et merci pour l'invitation. Alors Maître, vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle, vous l'avez annoncé il y a plus d'une semaine, mais on sent une campagne déjà avant l'heure et qui a même commencé aussi à faire ses dégâts, puisque dans la caravane du leader de Pasteur, il y a eu une violence hier dans le cadre de son émec autour. Cette déclaration ou ces déclarations prématurées, pour les juger comme ça, qu'est-ce qu'il explique selon vous ? Écoutez, pour moi, les déclarations ne sont pas prématurées, loin d'être prématurées d'ailleurs, donc il y en a même dont je pense effectivement, en tout cas certains pensent comme moi, qui pensent effectivement que c'est un peu tardif, d'expérience, je vous parle d'expérience, une présidentielle, ça se prépare au moins deux ans. Maintenant, c'est tout à fait légitime aujourd'hui, avec un contexte maintenant un peu particulier, un peu particulier dans la mesure où j'analyse ce qui s'est passé en 2019, le président a attendu quasiment à la dernière minute pour changer la réglementation de l'élection, il a pris quand même de cours, on va dire, la plupart de ses concurrents, et finalement, effectivement, il va décevoir que beaucoup, effectivement, n'ont pas pu remplir les critères qui étaient complexes, qui étaient posés. Donc déjà, je pense que tirant les enseignements de cela, la plupart des États-majors ont compris très vite qu'en tout cas, il fallait commencer assez tôt parce que nous sommes en face d'un pouvoir plus qu'imprévisible. Il y a le fait aussi que c'est légitime, c'est un président qui est complètement en fin de mandat et en fin de parcours parce qu'il ne peut pas se représenter. Et tout cela, bien sûr, effectivement, fait que, bien entendu, c'est tout à fait légitime. Le but de toute partie politique, plutôt, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et c'est tout à fait normal que les gens, maintenant, commencent à battre, je ne dirais pas de campagne, mais à se préparer, en tout cas, à aller voir leurs militants. Et nous ne disons pas que le Sénégal, c'est à la fin un petit pays, mais c'est très complexe de le parcourir. Et nous avons quand même 46 départements et 557 communes. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas très aisé. Et il ne faut pas surtout, il ne suffit pas seulement de le parcourir une fois, mais je pense que d'ici la présidentielle, la plupart des candidats vont devoir parcourir et reparcourir. Donc, en un mot, je ne pense pas que ce soit donc au prématuré. Après, il y a quelque chose de plus ou moins inédite par contre. Il y a une chose, c'est de parcourir le pays, une autre, c'est de faire des caravanes, de se déplacer. Effectivement, ça, par contre, ça... Voilà, ça, ça rompt avec, effectivement, la pratique. Une sorte de campagne avant l'oeuvre, hein, à la clé de la suite. Le président a aussi annoncé ses tournées économiques. Ousmane Sonko est en train de faire son émec autour. Alors, c'est une sorte de campagne avant l'oeuvre, c'est certain. Oui, là, effectivement, là, par contre, effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'effectivement, on se met en caravane et on est en train quasiment de battre campagne, comme si on était en période électorale, il va de soi, effectivement, qu'il en ressort en bouleversement, parce que chaque chose a son temps, que ce soit le président ou l'opposition, je pense, effectivement, chacun est libre de faire ses activités, mais quand même, bon, dans les proportions, en tout cas, qui sont dans les usages, dans les démocraties, qui veulent, effectivement, qu'on détermine ou on délimite une période bien précise où l'on se concentre à la mobilisation dans la rue et tout, parce que ça a un impact sur la fluidité de la vie sociale, dans les localités où ça se passe, mais effectivement, ça peut entraver le bon fonctionnement, on va dire, des services publics, ou en tout cas, donc, le bon fonctionnement économique de la localité. Et la violence qui se signale déjà, notamment dans la caravane de M. Ousmane, surtout, on semble revenir à la case de parrain, des gardes rapprochés, disons même des gros bras, qui frappent sur tout ce qui est... Concernant la violence en soi, partout où elle surgit, elle est condamnable. Il va de soi que ce soit, quel que soit le motif avancé, la démocratie, donc, dans la démocratie, la violence n'a pas sa raison d'être, c'est toujours symptomatique d'un malaise et surtout d'un échec, effectivement, de la part des acteurs, que ce soit... Voilà, donc, maintenant, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cet incident, mais, en tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence de tous bords, quel que soit, en tout cas, l'origine ou le motif qui le se tend. Ceci étant dit, l'un explique l'autre. Là, on a eu, effectivement, vous l'avez dit, donc, des pratiques de campagne en dehors de la période électorale et, malheureusement, notre pays, quand même, depuis quelques années, nous a habitués à avoir des campagnes émaillées. Donc, l'un explique l'autre d'une certaine manière. Alors, pour reparler de la troisième candidature du président Macky Sall, la mobilisation de la société civile, à votre avis, elle peut faire effet ? Écoutez, j'ose espérer qu'elle fera effet. De toutes les façons, une mobilisation, donc, elle fait toujours effet, parce que, tout simplement, c'est un message qui est porté à l'endroit des autorités. Et je pense qu'ils ont bien compris le message, d'autant puisque les acteurs qui sont à l'initiative de cette mobilisation sont les mêmes, avec qui ils ont mené la même mobilisation, pour la même cause, pour le même combat, pour les mêmes arguments, surtout, c'est qu'on ne veut plus avoir de troisième mandat au Sénégal. Et c'est pour ça, effectivement, que je pense que ce n'est que le premier pas d'une longue série de mobilisations, aussi longtemps que le président n'aura pas renoncé à sa volonté, aujourd'hui, manifeste, à travers ses actes, à travers le fait qu'il apporte un soutien implicite à ce qui le pousse vers la candidature, et il guillotine systématiquement ceux qui disent qu'il n'en a pas, n'a pas le droit, du coup, ou tout laisse croire, effectivement, qu'il est en train de se préparer, et c'est dans la mission et le rôle d'alerte de la société civile, effectivement, de tirer la sonnette d'alarme et d'essayer de le dissuader, en tout cas, avant qu'il ne s'embarque dans un chemin où peut-être il ne sera pas possible pour lui de revenir en arrière. Donc, c'est tout à fait salutaire que la société civile ait sonné, en tout cas, la mobilisation, à temps. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ce qui était passé en 2019, le parrainage notamment, pourquoi vous êtes battu jusqu'à la Cour de justice de la CDA ou entre autres. Alors, pour la présidentielle de 2024, à quoi vous attendez-vous ? Est-ce que vous avez pris aussi des précautions en ce sens ? Oui, nous avons pris les précautions, voilà, donc, on va dire, de toute nature, si je peux m'exprimer ainsi, mais en tout cas, nous poursuivons le combat, même si nous ne pouvons pas parler, pour l'instant, c'est une option que nous avons fait, de ne pas en parler, on va dire, pour l'instant, nous allons mener le combat jusqu'au bout, et j'ose espérer, je crois fortement que d'ici 2024, le problème du parrainage sera définitivement réglé par rapport à l'État du Sénégal. Ceci étant, effectivement, ça fait partie des choses qui nous ont poussés, effectivement, à aussi commencer le travail très tôt. On envisage toutes les hypothèses, de toutes les façons, Marquis Salline en a terminé, et donc, voilà, l'objectif, effectivement, c'est donc d'arriver au pouvoir pour, en tout cas, appliquer les transformations à la fois et les réformes institutionnelles et démocratiques indispensables, ainsi d'appliquer aussi notre projet de société. Et donc, pour cela, effectivement, nous avons pris des précautions, beaucoup d'ailleurs, que ce soit des mouvements citoyens ou d'autres éléments, en tout cas, de la société civile ou d'autres organisations, et même nos militants, tous, nous avons beaucoup de propositions, chacun veut nous dire, voilà, en tout cas, nous propose d'être les parrains du parrainage d'une certaine manière, d'en faire une affaire, on va dire, personnelle, entre guillemets, sauf que nous allons continuer la lutte, comme j'ai dit, parce que le parrainage, ce n'est pas une question, contrairement à ce qu'on fait croire aux Sénégalais, de représentativité ou d'avoir un nombre, parce qu'on a vu des gens qui ont eu 200 000 voix à l'élection et on leur dit, vous êtes incapables d'avoir 30 000 voix. Ça défie tout logique, d'une certaine manière. Alors, vous parliez tout à l'heure de Macky Sall, qui en a terminé, on entend sous son magistère beaucoup de scandales, mais sans doute, qu'est-ce que cela vous fait, justement, maître, d'entendre parler d'une loi d'amnistie ? Est-ce que ça vous fait penser à une tentative peut-être de passer les ponts sur tous ces scandales-là, dont le dernier en date, d'ailleurs, concerne le ministère de l'Environnement ? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on cherche à faire avec cette loi d'amnistie ? Oui, moi, personnellement, je pense que la loi d'amnistie est symptomatique de l'inquiétude qui traverse, on va dire, Macky Sall aujourd'hui et des personnalités de son gouvernement, parce qu'ils savent effectivement que toute chose a une fin. Aujourd'hui, ce qui est, en tout cas, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais les accusations qu'on entend aujourd'hui dans le scandale, entre guillemets, donc, d'achat d'armement, rappelle, donc, beaucoup, en tout cas, ce qui s'est passé avec Franck Timmis, avec l'histoire des sociétés qui ont été créées, l'intermédiaire, qui n'est pas une institution, parce que je pense qu'un gouvernement sérieux qui achète des armes ne va pas aller recourir à des intermédiaires. Nous, on est assez, quand même, outillés. Le Sénégal achète des armes depuis plus de 60 ans, donc, on sait où, à vos poids, donc, on doit commander le matériel, l'équipement et les armes. Donc, tout cela, quand même, laisse croire, en tout cas, une nébuleuse et vous l'avez entendu, donc, le consortium a fait une interview avec vos confrères de la RFM. Eux, ils estiment, en tout cas, c'est leur position, que le matériel à tout casser n'aurait pas coûté plus de 20 milliards. Donc, tout cela nous interroge, nous rappelle ce qui s'est passé avec Frank Timis dans le pétrole et tout cela, bien sûr, sans compter d'autres scandales. Vous avez entendu le procureur Ndao qui se disait, en tout cas, être sur le point de réouvrir ou en tout cas, de commencer à revoir la déclaration de patrimoine de Matissal. Il va de soi que finalement, je pense, comme on dit, l'occasion fait l'arrond derrière, en tout cas, l'apparence de générosité et de grand seigneur, moi, il y a, je pense, un objectif inavoué, c'est effectivement de fasser tout cela de sorte qu'il n'y ait plus la possibilité, même si, effectivement, il quittait le pouvoir, de les inquiéter sur quoi que ce soit. Et donc, si cette loi d'amnistie passait, il ne serait plus possible de les poursuivre ? Tout dépend, tout dépend de ce que va viser la loi d'amnistie, mais tout le monde est d'accord qu'une amnistie ne va pas viser nominativement Karimouad ou Khalifa Sale, tout en plus, une amnistie va viser des faits. Et fait pour fait, ce sont les mêmes faits, effectivement, qu'ils ont reproché à Karimouad à tort ou à raison, qui leur sont reprochés depuis qu'ils sont au pouvoir et aujourd'hui, le dernier scandale, et c'est, voilà, donc, ils ne venaient que confirmer, en tout cas, la permanence de ces accusations. Donc, après, est-ce que c'est avéré ou pas ? Bon, il n'y aura qu'une juridiction qui pourra lire d'une certaine manière. Et pour faire obstacle à tout cela, bien sûr, effectivement, je pense que si on visait les faits, les faits ne seront quasiment de même nature. Et je ne vois mal faire une loi d'amnistie qui va s'arrêter avant 2019. Sauf s'ils l'arrêtent là-bas. On peut croire, effectivement, que c'est destiné donc à Khalifa Sale et à Karimouad. mais à mon avis, tout laisse croire, effectivement, que s'ils faisaient une loi d'amnistie, ils n'en feront pas de limite de temps. C'est comme la loi Aisan, nous l'avons eue en 2005 avec Abdoulaye Wad et depuis lors, effectivement, les gens même, ils n'ont plus le droit d'évoquer l'affaire Babacar Seuil, je veux dire, dans le fond. Alors, sur quoi, maître Thin, compte miser pour convaincre les Sénégalais de les lire en 2024 ? Nous comptons miser, donc sur le fait que notre candidat, naturellement, je pense que les Sénégalais sont les témoins, donc c'est une candidature de valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas une candidature qui cherche à prendre le pouvoir pour le pouvoir, mais nous sommes porteurs d'une vision, d'une vision pour le Sénégal, d'une vision qui est humaniste, qui veut mettre l'homme au centre des préoccupations et qui veut effectivement déplacer le point de gravité, le centre de gravité de la politique, en tout cas, de l'économie vers l'individu. Ce sera notre point d'appui de l'individu parce que nous croyons fortement que toute entreprise politique doit avoir comme finalité le bien-être et le bonheur de l'homme. concrètement, effectivement, les mêmes valeurs que nous avons toujours défendues dans le cadre de notre militantisme pour les droits de l'homme, à savoir le respect de l'individu, le primat de l'individu, mais surtout la croyance forte au respect de la démocratie et à l'état de droit, ce sont ces mêmes valeurs que nous cherchons à promouvoir et à ériger au rang d'impératif de projet politique pour qu'effectivement au Sénégal ici, la priorité soit pour le gouvernement effectivement de s'occuper de l'homme. Quand je dis s'occuper de l'homme, c'est à la fois simple, c'est compliqué mais très simple. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses des Sénégalais. Ils demandent juste à pouvoir se soigner quand ils sont malades. J'ai l'habitude de le dire, c'est scandaleux inadmissible au Sénégal qu'un individu puisse mourir ici en 2022 parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la santé, un État qui ne peut pas te soigner quand tu es malade. Donc, il ne faut pas le croire s'il te promet l'émergence en 2035. Mais aussi, c'est faire de sorte effectivement que les gens puissent gagner convenablement leur vie à travers notre programme économique. Moi, j'ai un programme qui est l'opposé du Sénégal, émergent. Moi, je ne crois pas à l'émergence qui est centrée sur l'économie, mais je crois à la convergence qui est centrée vers l'homme. Le dernier point où, en tout cas, dans mon énumération, je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir. C'est aussi aujourd'hui, nous estimons qu'il est temps que les Sénégalais soient reconciliés avec la politique. Si vous reprenez, par exemple, les résultats de l'élection récente, la dernière élection législative, quasiment 50% des Sénégalais ne se sont pas déplacés. Aujourd'hui, la coalition majoritaire n'est rien d'autre que la coalition de ces personnes-là qui, ce jour-là, ne se sont pas vus dans ce que les candidats proposaient. Pour ces personnes-là, nous leur disons qu'il est possible de changer les choses, de réconcilier les Sénégalais avec la politique, de faire de sorte effectivement que les Sénégalais puissent avoir, en tout cas, des dirigeants qui sont à la hauteur des talents, des compétences et des espérances des Sénégalais et qui auront effectivement une vision qui donne la priorité à l'homme et donc à son bonheur et à son bien-être. Merci Maître Abdelaitin d'avoir été notre invité pour cette matinale. Ça a été un plaisir. Merci Fatou. À bientôt.